oh les gens sont présents je suis venu à nous nous sommes venus à la tribunal de Dakar nous sommes ici bismillahirrahmanirrahim Nous sommes ici pour Al-Khamdoulilah. Nous sommes très bons. Al-Khamdoulilah, c'est ce qui est pour Yafineh. Le futur président de la ville? Tu veux le micro ? Tu veux le micro ? Yafineh, Yafineh. Tu peux faire ça ? C'est parti, c'est parti. Merci à tous les deux. On fait ce que vous avez fait. Nous avons vu le président de la République. Nous avons vu le président de la République. Je ne veux pas dire que vous êtes un président de la République. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? On va suivre les gens. Nous sommes... Je vais y avoir des gens. Nous sommes dans un convoi, celui du président Ousmane Sonko, après plus de 6 heures de face à face avec l'accusatrice Agi Rabi Sarr. Le président Ousmane Sonko, avec une sérénité extraordinaire, exceptionnelle, comme une sérénité légendaire, le président Ousmane Sonko est sorti tout souriant, s'affronté avec son staff, actuellement, Moudou Goutu Othom, avec ses avocats, là, actuellement, Jelnen Kornich, nous sommes dans la direction de la Cité-Cœur-Gourdi, avec vraiment les sénégalais, le président Ousmane Sonko, comme nous avons fait à chaque fois de ces sorties. Cette fois, exceptionnellement, nous sommes à Dakar. Nous sommes dans la direction de la Cité-Cœur-Gourdi, face à face, nous sommes dans la direction de la Cité-Cœur-Gourdi, qui sortent de partout pour venir soutenir et accompagner, escorter, qui nous a dit le président Ousmane Sonko. Nous avons dit que nous sommes accompagnés d'un dispositif sécuritaire impressionnant, impressionnant. Nous avons dit que nous avons maintenant un décomptement minimum de 7 pick-up de la brigade d'intervention polyvolante et aussi du groupement d'intervention de la Gendarmerie Nationale GIGR. Nous avons dit que nous avons bloqué un peu les scouteristes à la Cité-Cœur-Gourdi. Parce que c'est un plaisir de retrouver tout le monde dans ce moment-là, la confrontation en Bindonouak depuis mars 2021. Nous avons vu le président Ousmane Sonko toute sérénité. Nous avons vu le cœur, comme d'habitude, vêté d'un costume bleu et d'une cravate tout aussi bleu. Le président Ousmane Sonko est venu avec le staff rencontré et nous avons rencontré le doyen des juges qui l'a convoqué tout au long de ce processus. Nous allons nous dire ici pour leur dire que c'est un rendez-vous avec le peuple aussi. Parce que nous ne sommes pas ensemble, nous sommes explosés, nous avons dit que nous avons vu le Bourg-News, nous avons vu le monde. parce que les patriotes et les patriotes qui sont en train de regarder un homme, le Président Ousmane Sonko, qui est bien le cœur de l'homme qui peut changer les choses. Le Président Ousmane Sonko a fait un travail remarquable en nous quant à les minutes d'audience. Le Président Ousmane Sonko, à chaque fois de ses sorties, il y a des éléments qui baissent. Donc il y a des éléments qui baissent, qui baissent, qui baissent, qui baissent, qui baissent. Pour étayer la thèse et surtout ce complot-là d'État contre le Président Ousmane Sonko. Donc il y a des documents qui baissent, et à l'opposé, comme il y a des gens qui baissent, ils étaient venus pour faire un show. Et ce show-là, dès le matin, il y a des gens qui baissent. Pour que surtout, les 14 morts, il y a des événements marciaux, ils ne peuvent pas élus. Donc je vais vous répondre favorablement à la convocation. Depuis ce matin, il y a déjà des observateurs qui ont posé la question, Est-ce que véritablement, il y a des oui, compte tenu du timing de la confrontation ? Les avocats en ont parlé, mais ce n'est pas un frein pour l'éclatement de la vérité. Parce que le Président Ousmane Sonko, c'est une logique où on est. Tout le monde sait que, avant cette confrontation, on devait avoir d'autres auditions. Notamment, la défense, qui nous indiquait. Maître Sow, qui a misé la plainte. Maître Georgiane, qui a misé le fameux SMS. Qui a misé le mot, qui a misé le mot, qui a misé le mot. Qui a misé le mot, qui a misé le mot. Qui a misé le mot, qui a misé le mot, qui a misé le mot. Qui a misé le mot, qui a misé le mot. La défense avait demandé à ce qu'on a l'auditionné. Qui a misé le mot, qui a misé le mot. Parce que j'ai misé l'enquête préliminaire. Donc, nous avons misé le mot. Qui a misé le mot, qui a misé le mot. Mais logiquement, le Président Ousmane Sonko est d'accord. Nous avons mis aussi. Parce que le temps de la justice doit être celui des citoyens. Quand la justice s'appelle. Quand la justice s'appelle. Qui a misé le mot, qui a misé le mot. Ce qui a misé le mot. Et quand il y a misé le mot. Il y a du nouveau. Parce que le Président Ousmane Sonko est venu avec de nouveaux éléments. on parle d'un rapport mais aussi on parle aussi d'audio qui ont été mis à l'internet technique au tableau qu'il n'a jamais tenu moody doyen des juges à lui d'apprécier mais elle est lié à m solo moody la sérénité dont a fait montre le président ou'smane son go et vous rappelez aussi que pas sûr de l'arrivée des cadres du parti dans ces rendez-vous l'on a maintenu ni les mails à partager l'information ça évite n'une equity les hamins tenis moody la fabrique à fake news donc c'est tout à fait normal cette stratégie de comme mais aussi qui entre dans l'ordre naturel des choses parce que de mon petit damon oufam et fabrique à fake news iberine match à la bueille l'or 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 l'on a s'est la seule fabrique de la le taux de chômage au Sénégal, c'est une spécialité d'offre, c'est la fake news. Bassirou Diomaye a fait ce travail là, et moi il est avec Al Malik, mais aussi tout le monde, parce que j'ai dit que les patriotes ont travaillé sur ce que j'ai dit, j'ai éclaté ma vie, mais surtout dans les moments, les rendez-vous, nous éviter les fake news, c'est que j'ai inondé un peu la toile. Donc pour revenir sur les gens qui nous ont cette année, le Président Ousmane Sonko est venu au tribunal de Dakar pendant son convoi, ils sont venus à la direction de la Cité-Cœur-Gorgue, ils sont venus à la direction de la corniche, ils sont venus au rythme d'outils d'un convoi à Ousmane Sonko, c'est la brigade d'intervention polyvalente, ils sont venus au Jirofari, donc c'est à eux d'ouvrir la route, ils prennent leur temps, donc c'est à eux d'ouvrir la route, ils prennent leur temps, pour qu'ils soient venus à trouver des troubles à l'ordre public, ils sont venus à manoeuvre pour y aller le convoi, c'est la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale, ils sont venus à la voie après le convoi suivi. Comme nous l'avons dit, le dispositif sécuritaire qui accompagne le Président Ousmane Sonko, est là présentement, nous avons avancé, nous avons l'affaire, actuellement le convoi est à l'arrêt, pour qu'ils soient venus au Jirofari. On ne sait pas, nous avons l'affaire devant, peut-être que le convoi est en train de repartir, mais nous sommes venus au Jirofari, nous sommes venus au Jirofari, nous sommes venus au Jirofari, et nous sommes venus au Jirofari, après cette audition, nous sommes venus au Jirofari, tout à l'heure, face au doyen des juges. Ok, le convoi doit continuer. Le convoi doit continuer. Ok, parfaitement. Le convoi a continué alors. Donc, nous sommes venus au Jirofari, pour une nuit cette année. Le Président Ousmane Sonko a répondu, lors de cette deuxième audition, deuxième face-à-face pour moi, avec le doyen des juges, Maham Diallo, qui a convoqué l'autre. Sauf que, ce n'était pas pour l'entendre sur le fond, mais c'était, pour moi, en confrontation, avec l'accusatrice Adi Issaar. Donc, nous sommes venus au Jirofari, nous sommes venus au Jirofari, nous sommes venus au Jirofari, face à face. Ça s'est bien déroulé. Du côté du Président Ousmane Sonko, qui a fourni de nouveaux éléments, nous sommes venus au Jirofari, nous sommes venus au Jirofari, nous sommes venus au Jirofari, et nous sommes venus au Jirofari. Merci. C'est ce que vous voyez derrière, c'est des véhicules de la Brigade, et nous sommes venus au Jirofari. Parce que, si vous voyez les images derrière, c'est ce que vous voyez derrière, c'est ce que vous voyez derrière, c'est ce que vous voyez derrière. c'est des véhicules de la Brigade d'intervention polyvalente, mais aussi du groupement d'intervention de la Gendarmerie Nationale. Comme vous voyez les commentaires, le Président avant l'heure, pourquoi pas ? En tout cas, sur le plan sécuritaire, on peut dire que, nous devons accompagner le Président de la Gendarmerie et le Président de la Gendarmerie pour accompagner Moumel. bien. le Président de la Gendarmerie, c'est ce que vous voyez. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 les développements ont commencé en termes d'informations avant que son compte ne soit massivement signalé mais nous allons récupérer que l'information nous devons vous les minutes de l'audition de Ousmane Sonko et de Adjissar Inch'Allah nous allons être disponibles sur la plateforme très bientôt qui dit Bournie, nous allons faire des briefs les médias vont préparer le débrief parce que les patriotes toutes les plateformes sont et ils vont faire le débrief donc restez scotiers les minutes de cette audience les minutes de cette audition vous m'aurez le président de Ousmane Sonko le dispositif sécuritaire le dispositif sécuritaire le festival le dispositif le dispositif qui est devenu la base le fief du président Ousmane Sonko à Dakar le dispositif sécuritaire est toujours important toujours important entre et notre dragon le panifié à n'étranger 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 je vous remercie la résidence du président Ousmane Sonko dans moins de trois minutes, Inch'Allah, on sera dans sa maison. Effectivement, les avocats l'ont confirmé, effectivement, parce que ça a suscité même une pause de 30 minutes pour permettre aux greffiers de le retrouver. Pour le faire, je vous ai dit que j'ai fini concernant l'audition du président Ousmane Sonko. Je vous ai dit que la ruelle qui mène chez le président Ousmane Sonko. Donc, je vous ai dit que Oscar Sierra est en sécurité chez lui. Donc, Oscar Sierra est bien revenu chez lui. Donc, le président est chez lui. Donc, Khéli Manadal, d'elle aussi, nous sommes tranquillement, nous avons fini par le président Ousmane Sonko. On va essayer de l'avoir très rapidement en réaction. On va essayer de l'avoir en réaction un peu. Je vous ai dit que le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, donc, le président Ousmane Sonko qui revient tranquillement. Je vous ai dit que le président Ousmane Sonko est en réaction un peu. Je vous ai dit que le président Ousmane Sonko est en réaction un peu. Je vous ai dit que le président Ousmane Sonko est en réaction un peu. Je vous ai dit que le président Ousmane Sonko est en réaction un peu. Ousmane Sonko est en réaction un peu. Bon, donc nous sommes présents Ousmane Sonko, bien arrivé chez lui. Donc, on va couper ce que j'ai oublié pour le live. Donc, on revient tout à l'heure. On va essayer de couper le live parce qu'on est chez lui. Sous-titrage ST' 501